Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-tutorial pour Cinema 4D Aujourd'hui on va parler des NURBS Les NURBS on m'a demandé d'en parler en message privé il me semble Et donc voilà je vais en parler Je ne vais pas parler de tous les NURBS je vais seulement parler des 5 premiers Qui sont les plus basiques et qui serviront pour modéliser des objets assez primitifs Mais si on se débrouille bien on peut faire des choses bien en étant débutant juste avec les NURBS Donc les NURBS c'est ça Ici on a l'hyper NURBS, la révolution NURBS, l'extrusion contrôlée NURBS, l'extrusion NURBS, la peau NURBS Je ne parlerai pas des NURBS Béziers, on viendra dessus quand on modélisera des choses plus complexes peut-être Mais je ne vais pas en parler cette fois là parce que c'est un petit peu différent Donc je vais parler seulement des 5 premiers qui sont plus simples à utiliser, à comprendre Et ça colle bien avec le concept des mini-tutos Donc le premier que je vais parler c'est l'hyper NURBS Pour ça je vais avoir besoin d'un cube Que je transforme en objet polygonal Je crée ici un hyper NURBS Alors pour l'hyper NURBS, généralement tous les NURBS Pour qu'ils aient un effet sur un objet polygonal, une primitive ou autre Il faut que ces objets soient placés à l'intérieur de l'hyper NURBS Ou du NURBS Donc ici l'hyper NURBS, il faut que je place mon cube à l'intérieur Pour qu'il y ait un effet entre le cube et l'hyper NURBS Donc je déplace mon cube dans l'hyper NURBS Et qu'est-ce qu'on voit aussitôt ? Que la forme de mon cube a radicalement été modifiée En fait l'hyper NURBS a la faculté d'arrondir les angles C'est-à-dire que quand il y a trois arrêtes côte à côte Par exemple ici l'arrête du fond, celle ici au milieu et celle-là L'hyper NURBS va simplement dire Pour retirer l'arrête du milieu Il me faut un arrondi entre cette arrête-là et cette arrête-là Donc de combien il me faut d'arrondi ? Il calcule en fonction de la distance entre ces arrêtes-là et ces arrêtes-là Et il fait un arrondi qui correspond Il le fait pour toutes les arrêtes Donc par exemple un cube parfait devient une sphère parfaite Enfin parfaite c'est quand même pas mal à liaser Mais enfin le concept fonctionne, il est là Si je rajoute sur mon cube des arrêtes Par exemple avec l'outil couteau Alors l'outil couteau, je me passe en mode face Outil couteau là Mode boucle Si je rajoute une arrête ici par exemple Voilà On peut voir que, étant donné que Maintenant il ne calcule plus entre cette arrête-là du fond Et cette arrête-là du bas Mais entre cette arrête-là du fond et cette arrête-là juste en dessous ici Donc comme ici il y a moins de distance entre ces deux arrêtes L'arrondi est plus brut Et donc on peut, comme ça, en ajoutant des arrêtes Contrôler en fait la forme qui est donnée avec l'hypernerve Par exemple on peut obtenir ce genre de forme Voilà Donc l'hypernerve, en gros ce qu'il faut retenir C'est que ça arrondit les angles En fonction des arrêtes et de leur disposition Dans votre objet polygonal Voilà Donc on va passer à la suite Je retire ça La suite La suite c'est la révolutionnerve La révolutionnerve c'est très pratique pour créer Par exemple les vases, les bouteilles, les verres, les pieds de table Si vous voulez créer une batte de baseball par exemple C'est l'outil idéal Comment on s'en sert et à quoi ça sert En fait c'est simple, très simple On prend dans la vue avant par exemple Une spleen Alors je vais prendre là une spleen linéaire On fait une forme d'un seul côté de l'axe y On fait la forme que l'on veut Alors un truc comme ça par exemple Voilà Je vais passer ça Je vais l'arrondir un peu La interpolation légère Voilà Donc on a une forme On a l'axe y Et donc on ajoute la révolutionnerve On place la spleen dans la révolutionnerve Et cinéma cadet Qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend l'axe y Il dit c'est cet axe là L'axe central Donc la spleen C'est la forme de l'objet Donc qu'est-ce que je dois faire ? Je fais tourner la spleen Donc la forme de l'objet Autour de l'axe central Afin de créer un objet en 3D Et donc il crée un objet en 3D Et ce qui est avantageux C'est qu'on peut continuer De déformer la spleen Ah je cafouille Voilà On peut continuer de déformer la spleen Je passe en mode point Ici j'ai les points de ma spleen Je peux les déplacer Et ça influence directement mon objet en 3D Donc par exemple On va faire un truc comme ça Là Ici on va faire ça On va le déplacer un peu vers le haut Un petit peu comme ça Voilà Celui là on peut le remonter Le redescendre On fait ce qu'on veut Et donc Cela permet de créer tous les objets Qui ont un point de révolution Grâce à des simples spleen Qui sont quand même faciles à utiliser Et donc l'outil révolution nerves Donc comme j'ai dit Tout ce qui est verbe, bouteille Pied de table Bête de baseball Si vous voulez créer une ampoule Ou tous ces éléments Un stylo Une balle de fusil N'importe quoi Tous ces éléments Qui ont un axe central Et une forme qui tourne autour La révolution nerves Ca sert à ça C'est très pratique Donc ça c'est la révolution nerves Ensuite l'extrusion contrôlée de nerves Là en fait On a besoin de deux spleen Et de l'extrusion contrôlée de nerves Cela va juste servir A prendre une des deux spleen Et créer du volume En la faisant suivre Le chemin de la deuxième Je vais m'expliquer On prend une sphère par exemple Et on va prendre Une spleen linéaire Voilà On va faire un truc comme ça Voilà Ma spleen Je vais peut-être Je vais l'adoucir aussi Voilà Parfait Ensuite je crée Donc là j'ai une sphère Je vais la faire plus petite Voilà Je crée donc ici Mon objet Extrusion contrôlée nerves Je place dedans Je place dedans Ma spleen et mon cercle Voilà Alors Il y a une Il y a un ordre à respecter Je vais placer le cercle au dessus Voilà Parfait Et ici qu'est-ce qu'on peut remarquer On peut remarquer Que en fait L'extrusion contrôlée nerves A pris le cercle Donc la dimension de mon cercle Et là tout simplement Fait suivre le chemin De ma spleen De manière à créer Une forme en 3D Donc si je peux Je peux encore ici Modifier mon cercle Parfait Je peux l'augmenter Sa dimension Ou au contraire Le réduire Je peux encore retoucher Ici ma spleen En mode point Alors par exemple En mode point Je sélectionne ce point là Je vais le déplacer ici Ici j'ai un autre point Je peux aller le déplacer Comme ça Et ainsi de suite Je peux aussi remplacer Le cercle par une autre forme Par exemple Un rectangle Je mets un rectangle A la place Voilà A la place du cercle Alors je le mets en plus petit Et voilà Et à la place du cercle Donc maintenant j'ai un rectangle Et donc le rectangle Va suivre Le tracé de ma spleen Je peux retoucher En fait ma spleen Comme je veux Le rectangle comme je veux Je ne suis pas obligé D'utiliser des cercles Et des arrêtants Je peux utiliser des formes Plus complexes Ou d'autres spleen Et donc l'extrusion Contrôlé nerfs Va simplement prendre Un des deux éléments Qui est ici Celui du dessus Et le faire suivre Lui faire suivre Le chemin du deuxième élément Afin de créer une forme En 3D Voilà C'est aussi bête Aussi simple Que ça Là je peux retirer Les couvercles Sans Pour avoir un truc creux Donc ici J'ai un truc creux Voilà Une sorte de tuyau Carré creux Donc ça C'est l'extrusion Contrôlé nerfs Ensuite Ensuite L'extrusion nerfs L'extrusion nerfs C'est à peu près La même chose Sauf que ça N'utilise pas Deux éléments Mais seulement un Seulement Une spleen Alors par exemple Je vais prendre Une sphère Toute bête Extrusion Contrôlé nerfs Je mets Mon cercle Dans l'extrusion Contrôlé nerfs Et qu'est-ce que ça fait Ça crée simplement Une forme 3D A partir De ce cercle C'est à dire Que là J'obtiens un cylindre Ici Dans l'extrusion Contrôlé nerfs On peut choisir Ici La distance En fait La longueur De l'extrusion Donc ici C'est 20 Si je mets par exemple 200 200 Voilà J'obtiens quelque chose Un peu plus grand Alors ça C'est surtout utilisé Par exemple Pour mettre du texte En 3D Par exemple Ici Je retire mon cercle Si je fais ici Un texte Je mets mon texte Dans l'extrusion Nerfs J'obtiens donc Un texte en 3D Comme pour le texte Homographe L'avantage De ça Par rapport au texte Homographe C'est que ici On utilise Non pas Un objet texte Mais Des spleens Donc ici J'ai utilisé du texte Mais je peux très bien Utiliser par exemple Une forme Par exemple Ici une étoile Je la mets dans l'extrusion Nerfs Et ça fonctionne autant Donc l'extrusion Nerfs Ça fait exactement La même chose Que l'extrusion Nerfs contrôlée Sauf que ce n'est pas contrôlé C'est seulement Une extrusion Toute bête D'une forme De type Spleen Donc voilà On arrive donc Ensuite A la Pau Nerfs La Pau Nerfs Qui est très intéressante Qui va utiliser Plusieurs Spleen Et créer En fait Une forme 3D En reliant Ces spleens Entre elles Je m'explique Par exemple On va prendre Plusieurs sphères Alors je vais en mettre Plusieurs Voilà 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 Je vais les modifier Un peu Si c'est un peu Petit Si on laisse comme ça Si c'est un peu Plus petit aussi Donc voilà Ici on a Plusieurs C'est pas des sphères Des cercles Plusieurs cercles On a 4 cercles Et imaginons maintenant Que j'aimerais que ceci Soit un objet en 3D Ce que je vais faire Je crée simplement Une peau Nerfs Je sélectionne mes cercles Et je les place Dans la peau Nerfs Et aussitôt Cinema 4D Crée en fait Une enveloppe Une peau Qui va relier Qui va englober L'armature Faites avec les spleens Donc avec Les différents cercles Là où c'est très puissant C'est que ici J'ai utilisé des cercles Mais par exemple On peut utiliser Des formes plus complexes Par exemple Je peux très bien Prendre un rectangle Je vais l'ajouter Ici Entre ceux là Je vais déplacer Ça Et là On a donc Si je désactive Ma peau nerfs On peut voir Que j'ai Ici un cercle Un rectangle Un autre cercle Un cercle Un cercle Un cercle J'active la peau nerfs Et Cinema 4D Fait donc La transition Entre les différentes Les différentes Formes De manière à ce que Ce soit quand même Assez doux Au niveau du changement Et on peut ainsi Voilà Faire des formes Plus ou moins complexes Juste en créant L'armature Avec des spleens Donc par exemple Par exemple Je retire tout ça Si je fais Si je fais plusieurs cercles Comme ça On va modéliser un truc Rapidement Là Donc je vais faire Un petit cercle Comme ça J'en fais un deuxième On va mettre à côté On va faire encore un autre Un peu plus loin Mais un peu plus grand Voilà Ensuite encore Un autre cercle Encore plus loin Et ce cercle là Je vais le rendre éditable Et je vais l'aplatir Voilà Et là On a la base Par exemple D'un tube Tube dentifrice Simplement En créant Quelques formes Alors je dis la base Parce que c'est vraiment C'est mal fait Je crée ma peau nerfs Je place tous mes éléments Dans la peau nerfs Et voilà J'ai la base La base d'un tube Par exemple D'un tube dentifrice Ou un truc comme ça Et ensuite Forcément On peut retoucher De manière Rajouter des éléments Afin d'être un peu plus précis Voilà Celui là On va le mettre plus ici Ici On va le mettre plus loin On va en rajouter un Entre Ces deux là Qu'on va mettre plus petit Afin d'avoir une meilleure transition Voilà On va le rajouter Je vais mettre plutôt là Et donc comme ça Assez rapidement On peut modéliser Des objets Plus ou moins Complexes On peut s'amuser Pas mal A faire des objets Plus ou moins complexes Avec pas grand chose Avec juste Des formes De type spleen Et donc L'outil Pau nerfs Qui permet donc De recouvrir En fait Cette armature de spleen D'une peau Afin d'obtenir Un objet en 3D Voilà Ça c'était les nerfs Donc En gros Vous pouvez utiliser Les hyper nerfs Pour arrondir Tous les angles De vos objets De vos modélisations Par exemple Par exemple Quand vous modélisez Une bouteille Au lieu de la faire Bêtement A partir de cylindres Et autres Vous pouvez le faire Avec des cubes Et placer tout ça Dans une peau nerfs Pour arrondir A la fin Le tout Et obtenir Quelque chose De plus proche Du résultat final Que vous voulez obtenir La révolution nerfs Permet de faire Tout ce qui est Tout ce qui est Un axe De rotation Donc Là aussi Des bouteilles Des verres Tout ce genre de choses L'extrusion contrôlée Permet de faire Par exemple Les tuyaux Les câbles Ça va vous permettre Aussi de faire Par exemple Si vous voulez faire Des rideaux Si vous voulez Animer même Des rideaux Parce que Comme on peut Animer les spleen On peut également Animer les nerfs Tout ce qui est câble Donc tout ce qui est tube Etc L'extrusion nerfs Permet de créer Des textes en 3D Mais aussi De mettre en 3D Toutes vos spleen Donc si vous avez Un logo Sous forme de spleen Vous pouvez le transformer En logo en 3D Et pour nerfs Vous permet de faire Des objets Assez complexes Juste simplement En créant leur armature A l'aide des spleen Donc voilà Les 5 outils nerfs Que vous utiliserez Probablement Quand vous allez Modéliser des choses Plus complexes C'était un tutoriel Sur cinéma 4D Merci d'avoir suivi A bientôt Pour un prochain Mini tutoriel Sur cinéma 4D Merci d'avoir regardé cette vidéo